on va s'intéresser donc au bloc en dessous qui est qui traite sur la partie position sur le marché à terme on voit donc les blocs se ressemblent dans le sens où l'interface est la même c'est à dire le toutes les actions que vous avez à faire sont en haut à droite du bloc on verra les options en dessous c'est le même principe et donc là je vais saisir une position sur le marché à terme l'écran donc qui se ressemble qui ressemble par rapport au physique dans le sens où vous avez toujours les éléments à saisir sur la gauche et la partie cotation à droite et également calcul pour permettre de mieux comprendre tout ce qui est par exemple là c'était le les frais d'ordre on verra tout à l'heure vous avez les primes pour les options on va vraiment autant tout à l'heure saisissez à posteriori là on va se dire qu'on on saisirait avec les données réelles du marché à terme donc on va dire qu'on s'est positionné pour fin donc là on voit qu'on reprend toutes les échéances du marché à terme avec les prix réels et on va se positionner sur décembre 2016 par défaut quand vous sélectionnez l'échéance on reprend on va voir dans le prix de vente le prix donc du dernier cours de compensation on va par exemple mettre donc quatre lots donc pour rappel sur le marché à terme vous êtes bien par un par l'eau c'est à dire qu'un lot fait 50 tonnes donc qu'il arrive la quantité qui serait sécurisée sur le marché à terme est multiple de 50 on va dire donc qu'on a vendu aujourd'hui pour le prix de vente donc là ça reprit par défaut celui du cours de compensation mais on peut bien évidemment le modifier si c'est pas celui qui correspond à votre prix par exemple on peut mettre 164 le frais d'ordre qui donc qui est le le coût pour passer l'opération on l'a laissé libre donc c'est par défaut les mis à 0,6 on l'a laissé libre si vous êtes dans des cas de passer par exemple par des organismes stalker par des coopératives qui feraient des frais différents vous pouvez le modifier et là je vais saisir donc ma position sur le marché à terme et on voit que l'élément là a repris donc tous les les paramètres que j'ai saisis et que le bloc position sur le marché à terme a maintenant un enregistrement donc il reprend le statut non débouclé on va voir comment on déboucle après la position le type l'échéance et tous les éléments que j'ai saisis qui sont qui sont repris à tout moment vous pouvez donc modifier comme tout à l'heure éditer la position donc si vous voulez modifier balle on va reprendre l'exemple de se dire que le prix n'est pas exactement le bon donc par exemple une faute de frappe c'était plutôt 164,5 vous pouvez le modifier ça sera pris en compte tout de suite et vous pouvez donc voir là c'est plus pour voir le détail les informations et également supprimer et recréer une position autant que vous voulez il n'y a pas il n'y a pas de frein là dessus pour le débouclage il est simple puisque vous avez le bouton qui vous permet de de déboucler la position et on va voir là une fois qu'on y clique dessus vous allez avoir donc le prix de rachat donc là comme on le met sur la droite j'ai expliqué tout à l'heure tout ce qui est sur la droite c'est un petit peu les calculs ou les aides à la saisie ce qui est sur la droite reprend là par exemple les cours de compensation de la veille donc forcément il n'y a pas trop de logique dans ma saisie étant donné que j'ai mis la position et débouclé le même jour là bien sûr c'est pour les besoins du test c'est pas autre chose mais si vous le suivez dans le temps ça sera correct donc là on va dire que les prix ont chuté qui sont passés à 150 et on va plutôt se dire que cette saisie sera fait plutôt en juillet après plusieurs choix puisque en général quand on déboucle on lit l'opération avec une vente sur le marché physique donc soit vous mettez enregistrer et vendre et là on va voir que ça va m'ouvrir l'écran qu'on a vu tout à l'heure qui est les ventes physiques et là ça vous crée par défaut la vente physique correspondante avec les quantités qui sont reprises on a laissé libre le prix proposé on va imaginer donc j'avais mis un que le prix était à 150 donc qu'il est retombé donc si on a une base à 12 mais on sait pas bien sûr ça peut varier alors qu'on est tombé à des prix à 138 vous pouvez bien sûr mettre 135 il n'y a pas il n'y a pas de frein tous les calculs derrière seront corrects c'est la mécanique le cher et là on va voir ce qui s'est passé donc dans ma stratégie on a bien ma position sur le marché à terme qui a changé puisque son statut est passé à déboucler et une vente physique qui dans mon tableau des ventes physiques s'est rajouté donc voilà pour le la la position sur le marché à terme sachant que bien évidemment vous êtes libre de modifier la vente physique de remodifier si vous le souhaitez la position sur le marché à terme par exemple là dans l'exemple je peux me dire ben non vente physique c'était plutôt un test je voulais voir qu'est-ce que ça donnerait si dans six mois les prix chutait mais je vais revenir à ma stratégie du départ annuler ma position sur le marché à terme et là je me retrouve dans ma saisie initiale